Je suis vraiment vraiment content. Il fallait immatriculer 25 versions routières de la voiture pour pouvoir participer aux courses. Quelques une des meilleures journées c'est les journées livraison de nouvelles voitures et aujourd'hui j'ai un pote qui va vivre ça Alexandre Mouraud beaucoup d'entre vous vont le connaître déjà il a plein de voitures super sympa dont une Bugatti Chiron avec laquelle on a fait plusieurs vidéos et aujourd'hui il va récupérer son nouveau daily une Lamborghini donc c'est une des premières je pense à être livré en europe je suis avec marion ni coucou juste là on va faire la route ensemble marion vient de commencer son tik tok donc si vous voulez la suivre je vais mettre ça juste en dessous et on est en route pour pour entrer au garage Lamborghini c'est parti on se rejoint là-bas comment ça va t'es prêt bobo ça fait plaisir hop 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 on est là Lamborghini pour entrer et ben déjà regarde ce qu'il y a une perf juste là une urus performante et ensuite quand tu rentres pour regarder un petit peu ce qu'il y a autour et c'est celle là ça doit être celle là non bon pendant que Alex se prépare je vais vous faire un petit tour des voitures cette vidéo pourrait faire deux heures parce que vous pouvez voir autour de moi qu'il y a énormément de trucs très très violents donc déjà 6 ans juste là première fois que j'envoie une en vrai super à regarder tout le carbone qui a tout autour je crois que enfin niveau design ça montre un petit peu la future direction pour la prochaine la remplaçante de l'Aventador celle-ci puis on a une coupe tâche dont il y a 112 il me semble ou 120 quelque chose comme ça juste au dessus de 100 dans le monde entier là on en a une noire mais si j'ai bien compris il y a encore plus de voitures là-bas et un musée et tout on va les découvrir ça plus tard dans la vidéo Ford GT incroyable en jaune avec les bandes noires la spec un peu bumblebee avec les jantes noires boah qu'est ce que c'est impressionnant j'adore là comme il laisse passer l'air avec les entrées d'ailleurs juste là c'est un truc de dizaines de fous il y a des urus de partout mc20 belle hurricane la sv j'adore la sv je sais pas vous vous êtes team svj ou team sv plus et là dans un gris clair c'est très joli siège confort en plus là on a une cinquantième édition très beau avec la miura regardez très beau très rare aussi ça surtout en vert j'en ai jamais vu en comme ça j'en ai vu des noirs et or bon plein de hurricane ça c'est une on site 570 super trophée au stradale est donc inspiré de la voiture de course la gaillardeau c'est encore tellement beau les gaillardeau et la regarder la couleur je sais pas si vous voyez en caméra mais c'est un marron foncé avec les jantes or incroyable ce garage franchement je devrais revenir juste pour vous faire une vidéo sur tous les trucs qu'il ya dans le garage turbo s exclusive series corvette bon il ya encore des lambeaux la voix attendez on va aller voir que je n'ouvre rien de aston gt8 mais c'est incroyable cet endroit il ya de tout aïe à svj rouge là une aventador c'est une édition spéciale c'est juste des jantes qui ont été fini après j'ai eu peur je croyais que c'était des personnes juste rs3 dans le coin à ça c'est une aventador anniversaire aussi donc là avec l'avant je me rappelle de celle ci je me rappelle plus du nom exact mettez en commentaire mais j'adore le design de l'avant c'est une de mes aventador préférée parce qu'elle a pas l'aileron mais elle a quand même la calandre avant c'est une 720 donc ils ont rajouté ses 20 chevaux une sv pardon merci à lago sv il me semble ou est-ce que non je crois que c'est une 640 avec juste l'avant de la sv et les stickers mais je crois que c'est une 640 svj roadster des performantes il ya de tout désolé c'est à pas mal de bruit la famille à tout le monde un peu autour mais regarde ça la sto là en couleur golf et ici c'est une ultime et une aventador ultime et donc c'est la dernière aventador en gros donc à l'arrière de la svj mais sans l'aileron et c'est une roadster avec les jantes spécifiques aussi c'est magnifique l'intérieur avec les finitions en or regardez le 0 1 0 0 1 de 250 et après là ça doit être pareil on coupé 0 0 1 de 350 un coupé ok 350 coupé et 250 roadster et là on est une autre urus mais j'aime beaucoup l'arrière classe en fait je réalise que j'ai l'impression de moins en moins aimé les ailerons et les arrières simples comme ça je kiffe de plus en plus et regardez le moteur la levée 12 en or incroyable c'est passé à 780 chevaux sur la ultime et ultime où le thème à et regardez je sais pas si vous arrivez à voir à travers la caméra mais les finitions les surpiqûres en y un peu classique lamborghini sur le tableau de bord full alcantara à l'intérieur c'était plus facile d'ailleurs de vous montrer ici ah non celle ci elle n'a pas les surpiqûres elle à l'intérieur cuir alex qu'est ce qu'on fait là on continue à la visite avant de voir ta voiture bon ok parfait moi moi je serais impatient mais ça monte le suspense en fait ça monte l'anglais le font tous exprès et brian il va nous montrer royal va nous faire le tour c'est là le truc d'alibaba comme on appelle caverne ah ouais waouh il ya une autre c'est quoi ça c'est là c'est qu'on tâche ah ouais waouh elle est belle celle 1 attend mais il ya tout ici c'est le paradis c'est incroyable les gars mais c'est quoi ce truc il ya tout il ya svj urus urus bon malheureusement on est un peu pressé alors il ya une autre c svr donc peut-être que je me suis gouré tout à l'heure et que c'était une édition spéciale mais je reconnais pas 8c spider on a quand il y a une autre lp 640 enfin il ya de tout il ya z8 là bas slr et les autres attends qui sont déjà allés dans une autre section moi j'essaie de tout filmer pour vous mais du coup je traîne un petit peu une autre cinquantière anniversaire roadster sto challenge stradale et c'est quoi ce truc il ya de tout il ya une autre contache là c'est abusé les gars et enfin il ya l'ancienne contache et que c'est quoi ce truc il ya tout l'ancienne contache avec la nouvelle fois ça c'est incroyable avec les jantes bronze comme ça et l'intérieur blanc carrément ah ouais tout non moi ah oui ok ok ben alex fallait nous dire que tu nous amener voir ta collection ok donc tout ça c'est une collection privée c'est incroyable ça rigole pas quoi moi je pensais qu'on venait pour juste pour voir la voiture d'alex je m'attendais pas du tout à ça mais c'est vraiment un musée quoi il ya de tout ben impossible à répondre alors impossible à répondre j'aime beaucoup la marché lago sd ouais ça c'est pas mal la coude les comptages sont très belles ouais cette couleur elle est folle couleur de lancement ok poire mais même les ultimes et on en a vu trois là aujourd'hui trois comptages trois ultimés ça c'est pas mal en daily aussi je pense hein c'est pratique quoi là on a une brochette d'ancienne 911 dont une très belle turbo on a une speedster on a une 996 pardon rs et une autre super trofeo 2 d'ailleurs ce que pourquoi pas sv roadster murcia lago sv ça je pense que c'est peut-être ma préférée de tout une vraie légende cette voiture enfin regarde moi ça on gris avec les détails orange c'est une superbe config il ya tout il ya des diablo il ya une autre murci roadster 580 parce que c'est une boîte manuelle non moite il dire là on est en il dire aussi sur les jets bonjour qu'est-il vous avez besoin de quelque chose non je vais partir avec la voiture ah c'est ta préférée moi c'est ma préférée celle-là elle est violente hein l'orange comme ça avec le gris ça se marie bien et j'étais 3 rs une note 4 litres après regarder une diablo édition le mans je ne connaissais pas mais c'est le jaune métallisé ultra profond une très belle couleur diablo se il ya un autre 4x4 au carré ça te met un peu dans le bain quoi avant de avant de récupérer de ta voiture ça te montre un petit peu tout ce qu'il ya et penser que tout ça c'est une collection privée voici une autre urus père fait en verre armé avec les jantes or c'est très cool on va regarder ça plus en bas sur celle de sur celle d'alex mais attend un temps bon moteur porsche ouais mais c'est quoi l'histoire derrière ça à ok ok ouais ouais ok c'est beau à l'intérieur et neuf ça c'est quelque chose dans la config rouge intérieur rouge jantes rouge faut y aller c'est courageux mais quel mythe cette voiture bon ben on pourrait passer quatre heures ici je pense un peu regarder je sais même pas si j'ai passé assez de temps dans l'autre salle si je vous ai tout montré ça c'est vraiment enfin c'est très impressionnant puisque c'est une lambeau c'est la base d'avantador etc mais si t'es pas expert expert en voiture ça pourrait passer tu pourrais croire que c'est une aventador mais en vrai ça coûte le prix de 4 5 à 20 la sto comme ça en rouge si vous êtes dans le coin venez voir parce que franchement le concessionnaire est fou enfin il ya un nombre de voitures c'est impressionnant même regarder mustang là et la slr ça c'est mythique un gris nardo je me demande si c'est la couleur d'origine gris nardo sur une scl avec les jantes noires on va voir ta voiture allez là c'est bon allez ok on y va regarder ça c'est le vrai service il ya les desserts et tout avant de découvrir la voiture les petites gourmandises je reste un peu à distance pour ne pas être dans les vidéos de tout le monde mais on va découvrir la voiture même incroyable nom de la couleur de la peinture brosso et festo la regarde regarde les ronds là avec les finitions carbone le toit carbone tu as toi carbone peinture les jantes ah ouais tu as les grosses jantes en noir tout carbone à l'arrière c'est un rêve à moi de faire une couleur enfin de faire une voiture avec ce rouge là tu vois je sais pas si la peinture ou la couleur va vraiment donner en vidéo mais c'est incroyable et surtout tu as toutes les finitions dont tu as le capot en carbone c'est 666 chevaux sur sur le performanté tu as là tout le carbone à l'avant les petites entrées d'air juste là même les rétros la taille du rétro là config extérieur plus que réussi on va découvrir l'intérieur à les détails là le rouge comme ça et sur pique rouge donc tout elle cantarata franchement incroyable tout le carbone et en plus le rouge se marie bien aux détails qui sont déjà inclus un peu en rouge tellement confortable encore plus que l'autre je trouve en alcantara t'es méga confort mais genre vraiment méga confort il ya beaucoup de changements à l'intérieur ou au mien là déjà c'est le fait que tout est en alcantara et je suis très content d'être parti sur les comment dire un peu plus de rouge tu sais ouais ça m'a c'était une erreur de ma part de pas aller un peu plus dans les couleurs à l'intérieur en fait sur le tout dernier mais parce que tu avais un normal à non performanté avant ça et exact et je me demande si même je serais pas aller encore plus loin dans les couleurs mais non mais là c'est très bien parce que c'est tu le remarques bien mais c'est quand même classe quoi ouais tu le remarques bien de l'extérieur ça surtout ça sur le côté des sièges tu remarques beaucoup de l'extérieur je suis vraiment vraiment content et je suis même étonné ouais et le volant en alcantara comme ça c'est très bon avec la touche rouge sur cure dans le toit aussi carbone et là c'est tout fini en noir ça va manquer le toit panoramique à cause du toit carbone oui ok mais mais c'est beau qu'on est un peu plus dans un cocon ouais et même regarde les sièges avec le rouge à l'arrière du bon confort le confort à mon avis on part au monaco un truc cool aussi c'est que regardez c'est tout fini en noir ici même tout ça avant c'était chrome tu vois et maintenant c'est tout fini en noir très très beau détail regarde ce détail normalement là c'est en alcantara etc ou cuir et après ici c'est en plastique mais là même ça c'est fini en alcantara genre le détail c'est beau encore des photos qui se passe là bas avec avec le urus mais moi je suis revenu voir le comptage parce que c'était tellement rapide tout à l'heure et regarder les finitions enfin comme c'est tellement plus carré déjà que l'aventador de base comme celui là bas ou ici c'est assez carré quand même ça c'est brut comme design mais là c'est vraiment tout est rectangulaire ou carré dans tout le design donc les phares c'est la plus grosse différence c'est comme ça qu'on reconnaît le plus directement quand elle vient de l'avant mais même là il ya un petit type d'aileron à l'avant que j'avais pas remarqué avant je sais pas si vous voyez j'ai pas envie de trop me rapprocher de la peinture puis on a donc ces jantes la bronze bien sûr frein carbone céramique j'imagine il n'y a pas beaucoup d'options qu'on peut choisir là dessus parce que bon c'est plus d'un million d'euros de base donc je pense que ça ça vient avec tout directement mais les petits détails comme là le bon juste ici et l'intérieur c'est quasi exactement pareil que que l'aventador juste je sais pas si vous voyez il ya un écran du coup tactile centre juste là qu'on retrouve aussi sur la sienne pareil c'est le même écran donc c'est ça reste encore une fois très basé sur l'aventador mais quand même des différences là par exemple tout le cache moteur juste la finie en carbone et j'aime beaucoup tout ce qui est là les ailettes comme ça qui passe encore plus haut que le reste du corps de la voiture c'est très haut très beau détail après quand on revient sur la comptage on va voir c'est quand même un peu plus simple un peu plus carré encore une fois mais très sympa les mêmes phares à l'arrière et ensuite bon comme on a vu tout à l'heure les échappements qui rappelle l'ancienne et on a accès directement à ces énormes arrière bon ben c'était pas fini on vient de découvrir une nouvelle salle on était là-bas avant regardez la taille et enfin c'est juste interminable les voitures déjà regardez la sto je crois qu'on dirait à peu près même peinture que la voiture d'alec juste sous une lumière différente ça donne différemment on a une super leggera du coup performante c'était la première performante je pense donc c'était la gallardo super leggera spider là on a une merci roadster il me semble que c'est une 580 580 et ça c'est une autre édition miura donc c'est comme je vous ai parlé tout à l'heure c'est la noire et or que j'avais déjà vu donc ça semble être la config la plus traditionnelle mais après il ya la verte là bas il ya une note diablo une autre sto vraiment la sto je les trouve magnifique on a une autre super trophée au strada les diablo gallardo gallardo ça c'est une diablo encore une fois une édition le mans peut-être un an et gtr waouh et cette peinture je sais pas si j'aurai un vert jaune un peu un peu bizarre mais la peinture est dingue en tout cas réventon jacques comment je vais pas remarquer en rentrant ouais incroyable ça une de 20 et il ya le numéro c'est la 19 sur 20 dans le monde entier il n'y en a que 20 ont basé sur un avion de chasse ça c'est mythique incroyable une svj à une bugatti au calme bugatti verron et notre merci à lago sv mais en noir mat c'est incroyable enfin chaque fois que j'ouvre une porte ici je tombe sur des pépites là d'un coup on a trouvé une réventon une sv tiens regard d'une pirelli édition pirelli de la de l'aventador 760 du coup celle ci très très jolie marion regarde celle là il y en a que 20 au monde ouais et c'est basé en fait le design est basé sur un avion de chasse donc tu as vu la peinture et tout ça ouais tu as vu elle est incroyable quand même alors il ya quoi là bas tu peux tu peux nous faire le débrief de tout ce qui est là bas qu'est ce qu'on a là ouais bravo c'est ce que c'était oui c'est parce que tu étais en train de lire les logos alors qu'est ce qu'on a donc là on a plus côté des livres on a quelque part voilà les belles cette porsche avec les finitions martini ça c'est une roadster lp 580 est ce que c'est une boîte manu non une e-gear et celle là ah ouais c'est le marron c'est comme ce qu'il y avait sur la raconte là bas le marron avec les jantes bronzées très cool c'est vrai que c'est discret enfin on dirait noir mais en fait c'est un bon ce qu'on aventador est ce très sympa une note un autre svg roadster notre murciolago il semble lp 640 cette fois ci je vais voir le plus simple c'est de voir l'arrière ouais lp 640 enfin et la countach 25e anniversaire très jolie aussi bon je pense on va rentrer on va aller retrouver à l'ex pour lui dire félicitations une dernière fois et on va rentrer à la maison pour le bruit les gars pendant qu'elle passe au calme devant une countach là vous pouvez voir à quel point la couleur change quand la lumière change c'est impressionnant ça c'est l'avantage d'une peinture comme ça très profonde c'est interminable en fait il ya encore une autre section waouh ah ouais ok 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 non mais en fait ça devient de mieux en mieux c'est incroyable c'est une jota tu sais combien il y en a celle ci dans le monde 3 mais on va incroyable et là attendait une blanc sur blanc juste à côté et c'est quoi ce délire une countach est cela 350 gt non mais attendez ça rigole pas une gold wing une clk gtr mais quoi et ça c'est le même rouge ça c'est même rouge mais là on a une clk gtr je crois qu'il y en a tu sais combien il y en a 25 waouh non mais c'est ok là c'est une merchelago versace et édition versace et le logo versace et juste là n'a que dix comme ça ok waouh et ça aussi c'est une édition spéciale 40e anniversaire boîte manu mais ok on va on va pas se mentir le la star du show est juste ici les gars c'est sûr on va revenir faire une vidéo genre vraiment propre sur toutes les voitures qui est ici mais ouais la versace elle est folle ouais mais ça mais qu'il y en a trois il y en a trois au monde c'est incroyable et d'avoir une countach blanc sur blanc avec la mure à blanc sur blanc juste derrière c'est quand même assez en ce moment non mais c'est fou chaque porte que brian ouvre il n'y a qu'un autre truc derrière voilà ça s'arrête jamais ouais ouais vraiment c'est incroyable faut venir ici voir Mais la gtr la gtr je vais vous montrer encore une dernière fois avant qu'on sorte j'en ai jamais vu une de près d'une gtr c'est énorme enfin c'est super long super large talent trader juste là finit d'analyser un peu tous les détails et les trucs avec le logo amg désolé pour les lumières qui font qui font bizarre je sais pas c'est la caméra qui bug avec les lumières regardez la largeur du truc c'est impressionnant les rétros comme ça à placer juste au dessus des roues avant et l'intérieur enfin les sièges qui sont collés t'as l'impression qu'elle aurait une cabine gigantesque parce qu'elle est tellement grosse la voiture en fait la cabine elle est minuscule ça c'est un mythe cette voiture en fait ils faisaient des courses fallait immatriculer 25 versions routières de la voiture pour pouvoir participer aux courses et donc du coup ils ont immatriculé 25 cette clk gtr ils les ont vendus et du coup il y en a 25 qui sont immatriculés qui peuvent rouler genre ça c'est littéralement une voiture de course mais ils ont juste mis des plaques dessus ils ont dit aller aller kiffer et ça vaut près de 10 millions maintenant ça par choc avant en carbone qui a pris quelques coups ça bon 300 sl gold wing vous connaissez tous On a épargné là je pense qu'on va jamais partir parce qu'à chaque fois qu'on est au point de partir ils ouvrent une nouvelle porte et voilà on dirait ma coupe on dirait qui encore 10 minutes voilà nickel toujours agréable ok c'est bon la voiture est dehors qu'est ce qu'elle est belle sous une autre lumière là ça fait beaucoup plus profond la peinture mais c'est magnifique donc à l'ex qui va rouler avec on va tous rentrer en un petit convoi mais on doit on doit tracer un peu parce qu'on a deux heures et demie de route pour entrer à la maison à genève mais en tout cas un énorme félicitations à alex regarde tu as là ça fait encore plus sombre sur ce côté là et le voilà regarde le félicitations franchement elle est incroyable tu as vu dehors comme ça donne bien incroyable la couleur dans la nuit t'es content waouh ouais 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 tu m'étonnes ben la kiff pour entrer on va on va aller dans deux directions mais ouais tu m'étonnes tu m'étonnes mais en tout cas on a fait plein d'autres vidéos ensemble dont avec ta chéron sport donc je vais mettre le lien à ton compte ici si les gens ont envie de voir plus de contenu sur cette voiture il y en aura plein sur le compte d'alex donc la famille n'hésitez pas d'aller le suivre et merci d'avoir regardé cette cette vidéo merci de m'avoir invité aujourd'hui et on se voit très bientôt